Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Je vous explique un petit peu la situation Pour ceux qui savent, j'ai fait, on a compris Je sais même pas si ça vous appelle de le redire encore Le voyage de ma vie qui était le Japon Et je suis rentrée il y a une semaine Alors je tourne cette vidéo Il est 23h, je suis en petite déprime Dans ma tête, je suis toujours pas rentrée Donc là c'est le moment de changement Voilà, c'est le moment de faire notre globe d'hiver Parce que je suis désolée, on rentre Il fait nuit, on est fatigué, il pleut tous les jours Excusez-moi mais c'est difficile de pas déprimer Un truc important aussi, on a le teint terne Excusez-moi mais moi je suis pire qu'un cadavre en hiver Enfin toute l'année d'ailleurs Mais encore plus, novembre, décembre, janvier, février Faut plus me parler, je suis transparente Donc il est temps pour nous de faire le globe de l'année Wouah ! Là je veux que ce soit une vidéo cool Détente, vous la regardez avec un petit truc à boire Un petit truc à manger Au chaud, dans un plaid Noël arrive, on se met dans le mood De Noël, franchement A deux doigts de faire un sapin Je trouve que c'est un peu abusé en sachant que je serai pas là en décembre Parce que je fais les vlogmas Mais à deux doigts de faire un sapin A tout moment, vous voyez une vidéo, je fais mon sapin de Noël A tout moment J'ai mis mon meilleur pyjama, il est 23h C'est pas ce soir que tout va se passer, vous en doutez Sinon on aurait pour des heures et des heures C'est surtout demain Mais ce soir on va commencer le travail Et surtout faire un état des lieux Pause Naked Avant de continuer cette vidéo, sachez que cette partie est en collaboration avec Naked Je suis très contente J'ai fait une petite sélection D'ailleurs la première chose est actuellement sur moi Je suis très marinière J'ai ce pull que je trouve très très beau Assez simple Mais genre je trouve assez, vous voyez, genre lourd La matière elle est grave agréable J'ai acheté un jean avec des petits fils là au bout Que vous m'avez vu porter sûrement dans l'intégralité de mes vidéos C'est le jean que je mets le plus Quand j'ai fait ma sélection je me suis dit Je vais le racheter dans une autre couleur Et c'est ce que j'ai fait Tadam Je l'adore Donc voilà première tenue Je vous montre un peu ce que j'ai commandé comme ça J'ai acheté un truc incroyable Et je suis hyper contente d'y avoir pensé Une doudoune En gros j'ai une doudoune longue, noire Mais tu la mets en cas de froid polaire Genre tu vas à New York Et elle est tellement longue Enfin je suis un vrai saucisson dedans C'est pas ce qu'il y a de plus beau Mais c'est pratique Et je voulais absolument avoir une doudoune Vraiment genre qui me tient chaud Mais stylée Sans avoir l'air de Michelin Je suis très contente de celle-ci Elle tient extrêmement chaud Et j'aime bien le fait qu'il y ait une capuche Ça rajoute un truc Voilà c'est comme ça que je fais mes sponso Ensuite on a un petit haut Tout simple Et ça typiquement C'est le genre de truc que je vais mettre Tout l'hiver Les basiques comme ça Donnez-moi un haut noir Qui me va parfaitement bien Je le mets tous les jours J'adore Rien de plus à dire Pour aller avec J'ai un manteau Que je trouve incroyable Il y a des étiquettes Parce que je viens juste de recevoir la commande J'ai jamais rien mis Regardez Putain je l'aime trop Voilà La couleur c'est trop beau C'est du gris Un peu il fait laine Je sais pas trop C'est trop trop beau La forme c'est un peu oversize J'ai pris en S D'ailleurs pour mes tailles en général Je prends toujours du 34 en jean Du S en O Mais par exemple les blazers Quasiment tous mes blazers viennent de chez Naked Et je prends toujours du 38 J'aime trop quand c'est grave oversize Mais à voir Oubliez pas je suis grande aussi Et là vous allez vous moquer de moi Mais j'ai envie Mais je pense que ça se voit Étant donné cette vidéo J'ai envie de changer J'ai envie de me sentir plus femme Plus mature Alors c'est pas parce que tu mets des talons Qui étaient plus femme On a compris Mais j'avais envie d'acheter Une paire de talons Pour essayer Je voulais des talons Que je puisse mettre avec un jean Je les ai essayés Et je les trouve super beaux Je suis super contente du résultat Et je pense sincèrement Que je vais vraiment les mettre Pour un peu la vie de tous les jours Donc je suis très contente J'ai failli oublier de vous dire Que j'avais acheté Une autre doudoune Une plus courte Beige C'est vraiment le beige parfait Je trouve Je l'adore C'est une doudoune Quand même assez fine Vous voyez c'est pas un truc énorme Je la trouve très stylée Et là On va parler de mon coup de coeur C'est cette robe Je l'adore Je l'aime trop Parce qu'en fait je suis grande Donc quand je mets une robe courte C'est pas court C'est une culotte Et une robe entre les deux Ça fait mes mères sur moi C'est pas joli Bref je galère un peu avec les robes Mais là c'est quand même une robe courte On est d'accord Mais comme il y a un petit truc ici J'ai l'impression d'être plus habillée Et donc je suis pas mal à l'aise J'ai envie de bouger dans tous les sens Je me sens trop bien J'adore cette robe Je l'adore Coup de coeur Si jamais ça vous intéresse Comme d'habitude J'ai un code promo Qui dure seulement 7 jours C'est le code Andy Qui offre moins 15% A tout le monde D'ailleurs ça fonctionne par-dessus les soldes Donc trop bien Comme d'hab le lien est en bas d'info N'hésitez pas à les checker Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors On a du travail Je vous explique un petit peu Ce qu'il y a à faire Déjà Premièrement La chose qui me pesait le plus Depuis des semaines C'était Mes jambes Mes jambes N'avaient pas été épilées Depuis tellement de temps Je n'ai pas eu le temps d'y aller Genre ça faisait au moins deux mois J'étais pas allée Et c'était catastrophique Le premier truc que j'ai fait en rentrant C'est que je suis allée me faire épiler les jambes Voilà Donc je vous ai pas tendu pour ça Mais déjà On a un petit peu avancé sur le glow up La deuxième chose Et pour moi C'est la pire du pire C'est mes ongles Alors Il faut savoir que Je fais du vernis semi-permanent Sauf que J'ai les ongles qui poussent Extrêmement Extrêmement vite Et ça fait Un mois que je les ai Aujourd'hui j'ai cassé celui-là Donc ça va Parce qu'on le fait demain On a aussi les pieds Alors les pieds Pour vous dire Je ne sais pas quand est-ce que c'est La dernière fois que je l'ai fait C'est le truc Quand je les regarde Des pieds pourris C'est terrible Ils sont affreux Je ne peux pas vous les montrer Pour des raisons évidentes D'ailleurs C'est-à-dire que je pense que Tout le monde se désabonnerait de ma chaîne Même quand ils sont faits Déjà de base Mais alors quand ils sont pas faits C'est absolument affreux Et j'ai décidé De tout faire demain Donc demain matin 9h pétante Rendez-vous pour les ongles Je vais couper ces ongles Qui sont beaucoup trop longs Je déteste Et j'ai envie de faire Des ongles rouges Je ne fais jamais ça Je fais toujours des ongles Genre un petit peu rosés Que des couleurs qui se voient pas Et je vais faire la même chose Sur mes pieds Et moi je m'étais dit On va se faire des petits soins à la maison Des petits tatatus Des petits tatatus Et là je reçois un mail Je vous jure que c'est vrai La vidéo elle était prévue De Galerie Lafayette Qui me dit On a un espace beauté Aux galeries On fait des soins Est-ce que tu veux venir tester Et d'habitude je ne fais jamais Ce genre de choses Parce que Bah je ne sais pas Je ne fais jamais ce genre de choses Moi je ne sais pas Ce n'est pas dans mes habitudes Et là je me suis dit En vrai parfait pour la vidéo Franchement ce n'était pas du tout prévu C'est la journée de mes rêves demain On va faire un soin Seasonly Un massage du corps Excusez-moi mais Ça c'est pas normal Ça c'est pas normal Et pour finir Un soin des cheveux Et un brushing Franchement si demain je ne me sens pas nouvelle J'ai un problème Avec ma propre personne Ce n'est pas possible En revanche Pour demain Il n'y a pas de manicure Il n'y a pas de pédicure C'est juste enlever le semi Remettre du semi Donc on va les préparer On va se faire la pédicure nous-mêmes On va faire ça ce soir Comme ça demain J'ai quand même des pieds potables A montrer à la dame Qui va s'occuper de ces choses Mon dieu Ah je cherchais ça Bah ma pied J'ai acheté cette râpe à pied Je ne sais plus pourquoi Bah sûrement pour me râper les pieds Mais il y avait une raison Il y avait une histoire Il y avait un événement Un truc Je ne sais plus Mais j'ai acheté cette râpe à pied sur Amazon Et je m'en suis servie peut-être deux fois En trois ans Donc je me dis qu'aujourd'hui c'est le moment Regardez pas trop mes pieds non plus Ça commence comme ça la vidéo là Je veux avoir des pieds de DS Après ça Imaginez j'ai plus de pile pour faire une pile Ok Après beaucoup de temps Je pense avoir à peu près fait mon possible C'est pas parfait mais voilà Je pense qu'on va quand même se faire un gommage Pour avoir un résultat un petit peu plus doux J'ai acheté un gommage tellement incroyable Ça s'appelle le Commingle de chez Lush Je l'ai acheté au Japon d'ailleurs Parce que tout est des banches chères Genre c'est un bonbon Bah du coup je vais me mettre ça sur les pieds C'est plus en plus j'ai l'air de cette vidéo Oh my god J'ai des pieds tellement doux Ça y est pour moi ça me suffit là Pour mon glow up Go me démaquiller comme ça On peut se faire un masque visage Ça fait trop longtemps que j'ai envie de tester un produit Qui est là C'est le peeling The Urgenary J'ai environ trois ans de retard C'est en gros un produit rouge sang Que t'appliques sur ton visage Que tu laisses poser Normalement je crois que c'est pas plus de dix minutes Et c'est hyper exfoliant C'est hyper fort C'est hyper concentré Je vais faire moins de dix minutes Parce que j'ai la peau la plus sensible de l'histoire J'ai trop peur de faire une réaction Ça me pique C'est censé piquer Sans brûler Mais je suis censé piquer Donc normalement ça va On attend Facialement Je laisse poser dix secondes Dix Neuf Huit Sept Six Cinq Quatre Trois Deux Un Pour l'instant Je pense que j'ai pas fait de réaction Mais j'ai la peau tellement douce Comment ça peut me décaper aussi vite C'est incroyable Mon endroit préféré C'est ce tiroir Avec plein de masques Je pense que je vais faire Ce masque là De Dr Jart C'est un de mes masques préférés de tous les temps Venez on me fait un truc J'ai envie d'avoir une idée Quand j'étais petite J'aimais trop les masques maison Et en gros Il y a un truc que je faisais C'est que je me faisais un gouache des pieds Avec du sel Et de l'huile d'olive Ma mère me dédestait pour ça J'utilisais toute la cuisine Elle me défonçait Ensuite je mettais une tonne de crème sur mes pieds Et je dormais avec des chaussettes Et le lendemain Tu te réveillais t'as d'autres pieds Sauf que j'ai passé un âge Où il y a des choses qui me dérangent Comme par exemple dormir avec des chaussettes Donc je pense que pendant que je vais laisser poser mon masque Je vais laisser poser la crème avec des chaussettes Crème pour le corps Amande, l'Occitane Un délire Je vais d'ailleurs remettre sur mes jambes Ça me fera pas de mal J'espère que vous faites la même chose en regardant cette vidéo Mais c'est pas celle dans mon truc Il y a pas cette sensation Avec la crème sur la chaussette Parfois je fais des moments d'arrêt Et je me dis non quand même pas Ils sont quand même pas en train de voir ça J'aime trop les vidéos de Greg Guillotin Ses caméras cachées Et dès qu'il en ressort une Bah je regarde tout Voilà Et du coup bah c'est ce que je fais là Depuis deux jours On se retrouve demain matin Enfin dans quelques heures maintenant J'ai traîné j'avoue J'avoue Je vous bascule en arrière Allez-y Oups Donc on fait le gym Le gym Je vais changer de visage Vous faites de l'influence spécialisée dans la beauté Je fais pas que ça Mais je parle quand même pas mal de beauté Moi je suis sur Youtube Dans les massages du visage Vous avez déjà fait tout ce qui est kobido Tout ça Je suis surtout très gua sha D'ailleurs c'est une des vidéos Qui m'a fait connaître la vidéo sur le gua sha C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne Ah ouais Donc ça fait partie de ma gym C'était super Comment vous sentez votre peau ? Lifté Vraiment Ma mâchoire c'est un truc de fou Ouais ça a besoin de redessiner l'aubaine Avec plaisir je crois Entrez dans l'univers Bienvenue Merci Arrivé au massage Incroyablement beau par contre Et je viens de me rendre compte Ça s'appelle Chill House Et qui se souvient Quand j'avais fait mes vlogmas à New York J'étais allée faire mes ongles Pendant les vlogmas Et j'étais allée chez Chill House Et je viens de faire le rapproche J'adore Mais franchement j'étais jamais venue C'est un truc de fou cet endroit auquel Réfaillette C'est énorme Il y a plein de trucs C'est trop stylé C'est trop beau Je viens de finir le massage Mais les massages c'est incroyable Et le monsieur qui m'a fait le massage Déjà c'était un monsieur Est-ce que ça me stresse un peu ? Oui Mais il était tellement lentil J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi Georgie J'étais dans un état Je pourrais dormir Là je vais me faire faire un brushing Attendez cette journée C'est pas de délire Franchement je m'en mets toujours pas De toute histoire de Réfaillette C'est incroyable Regardez le résultat On a fait du coup un soin Olaplex J'ai les cheveux tellement brillants C'est un truc de fou Avec un brushing Je crois que j'ai jamais fait un brushing comme ça Entre les deux Avec genre du mouvement C'est trop beau Vous demandez fattene Trop gentille Vraiment Super contente Quelques heures plus tard Il faut qu'on parle Je suis sincèrement choquée De mon expérience Je vais être honnête Je trouve que c'est rare De tomber sur des gens aussi gentils Dans mon quotidien Tout était incroyable Je m'attendais Bah à ce que ce soit des soins Et que ce soit trop cool Mais pas que ce soit si cool en fait Je repense au massage En vrai je vous en avais pas parlé Mais ça me stressait De me faire masser par un homme Je sais pas je pense qu'on Certaines personnes pour comprendre Certaines femmes Mais c'est juste psychologique Et franchement Il était tellement gentil Je crois qu'il s'appelait Franck Si je me trompe pas Jamais vous voulez le demander Il a quoi faisait tout Franchement trop gentil Tout le monde est trop gentil Je suis super contente De mes ongles Ce matin Bah c'était hyper gênant de filmer Parce que j'étais la première cliente On était que toutes les deux dans l'institut Genre je voulais pas Voilà trop filmer J'ai fait du rouge Et j'ai tout raccourci J'ai même un peu changé la forme Ça me change Mais franchement J'adore Et j'ai fait Je vous montre ça La même couleur C'est trop beau Franchement Incroyable Je me sens nouvelle Là là Je vais tellement bien dormir Brushing Drainage Ah oui j'ai mangé une pizza à 4 fromages Je crois que j'ai un peu gâché Les effets du drainage Mais c'est pas grave Je sais que c'est très superficiel Mais qu'est-ce que je me sens bien Quand tout est propre Tout est bien Si un jour Vous avez l'occasion De réunir Tous les rendez-vous De vos rêves En une journée Je vous recommande l'expérience La pizza à 4 fromages Elle m'a mis un chaos J'ai envie de dormir Je crois qu'on va se retrouver demain Good morning It's make-up time Je vais vous montrer Ma routine make-up Ça fait trop longtemps Voilà Ça m'est bon comme ça Je n'ai toujours pas réglé Le problème de lumière Dans cette salle de bain Donc j'ai déjà mis Ma crème Et tout comme d'hab Là par contre J'utilise un nouveau produit Une base hydratante De Armin Est-ce que vous voulez savoir Pourquoi j'ai la peau déshydratée Est-ce que je le sais C'est ma pilule Quand je prends pas ma pilule Les périodes de ma vie Où j'ai arrêté Je me suis rendu compte Que j'avais la peau Beaucoup plus grasse Alors que là Je me mets 10 kilos De crème sur le visage 2 minutes plus tard Il n'y a plus rien Fond de teint C'est le Luminous Silk De Armin Un des seuls fonds de teint De cette terre Qui ne me fait pas le bouton Il n'y en a pas beaucoup Il y en a Mais vraiment Ils ne sont pas nombreux Ce fond de teint Est tellement naturel Petit correcteur de cernes De chez Nars Je le mets avant l'anti-ciernes Parce que j'ai des cernes Hyper marquées Et ça permet de corriger la couleur C'est trop bien Il ne faut en aller vraiment Que sur les cernes Il ne faut pas en mettre Un peu partout Comme un anti-ciernes Anti-ciernes d'art Bon ça en vrai Ça ne change pas Et j'aime trop En mettre sur ce doigt-là Et tu le frottes Genre pour réchauffer Là 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 Et là tu la frottes Et ça fait un effet Trop naturel je trouve Ensuite sourcils Sauf que là J'ai fait une grosse connerie J'ai voulu racheter Mon crayon à sourcils Et je n'ai pas vu Mais je me suis trompée Quand j'étais chez Sephora Donc normalement J'utilise un petit crayon Rétractable Et là c'est un gros crayon Horrible Je ne suis pas fan du tout J'utilise juste la brosse Et je viens prendre Mon bro freeze D'Anastasia Beverly Hills Et j'en mets un tout petit peu Et j'en ai Comme si je l'ai brossé en fait Genre naturellement On voit bien que ça change tout En temps normal J'aurais mis un peu de crayon Genre là Parce que j'ai Genre rien du tout J'ai pas de cassure Mais du coup Comme j'en ai pas J'ai essayé de me créer une forme En modelant mes sourcils Genre pour qu'ils aient l'air Un peu moins ronds Même si c'est difficile Et voilà Je vais faire rien d'autre C'est très naturel Ensuite Je vais venir utiliser Mes trois produits Préférés de l'histoire Les petits trucs là De Charlotte Tilbury Ça là c'est incroyable Je fais Brondeur Highlighter Blush Dans ce sens là Ensuite Un peu de poudre Et j'en mets pas partout Parce que bah J'ai la peau sèche Mais je vais venir En mettre Légèrement Sous les yeux Donc sur le contour de l'oeil Parce qu'en fait J'ai les cils Tellement longs Que si je poudre pas Le mascara Touche ma peau Et je deviens Noir en dessous Noir au dessus Et le plus important C'est là Ensuite Pinceau comme ça Bronzer Ou là Chez Benefit Il est dans tous ses états C'est vrai que tu l'achètes T'en as pour toute une vie Et j'en mets Dans le creux De ma paupière Parfois Je fais juste Avec un petit pinceau Où il y a déjà Du bronzer dessus Mon visage Pas juste un coup Mais bon Là j'ai décidé De m'appliquer Aujourd'hui Ça fait quasiment rien C'est juste Que ça va donner Un peu de couleur À ma paupière Blanchâtre Ensuite J'ai deux palettes Charlotte Tilbury Mes préférées Il y a la Pilotalk Bien sûr Et la Exagerize J'utilise La Exagerize Pour Tout en vrai Mais pour mon make-up De tous les jours C'est la couleur La plus claire Et la Pilotalk Pour la couleur La plus foncée Et je vais me faire Un petit Faux liner On va dire Et ça c'est vraiment Mon make-up signature Genre c'est ma tête Mon visage Je me suis enregistrée Comme ça Ça fait tellement des années Que je me mets Comme ça Que pour moi J'ai cette tête Voilà Le résultat Ensuite Petit coin interne Avec notre Autre phare Recourbe aux cils Aouh Sur un miroir C'est impossible Et normalement Je mets le mascara Bagelband de Benefit Mon préféré De tous les temps Sauf que j'en ai plus Donc je vais aller voir Ce que j'ai J'ai un mascara Huda Beauty C'est chelou C'est genre deux mascaras De chaque côté On a le volume Et le curl Qu'est-ce que je fais J'utilise un peu du volume Les mascaras C'est vraiment un truc J'arrive à voir instantanément Si ça me plait ou pas Pour l'instant ça va Ça détrône pas mon mascara Mais c'est pas mal Tadam Qu'est-ce que vous en pensez Ce sera toujours flou Il est temps pour moi De vous dire au revoir J'espère que ça vous a plu Ça changeait un petit peu J'avoue que j'ai envie J'ai pas envie de changer mes vidéos Pas du tout Ça reste pareil Mais j'ai aussi envie De faire plus de choses Qui changent Par rapport à d'habitude Donc j'étais trop contente De faire la dernière vidéo Et cette vidéo Parce que franchement C'est ce que j'aime quoi Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Comme d'hab Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une les dimanches N'hésitez pas à activer les notifications Je suis aussi sur Instagram Active tous les jours Le lien est en barre d'info Comme d'habitude Et puis c'est tout Nous on se retrouve mercredi Dans une prochaine vidéo Ski Sous-titres par Jérémy Diaz